Que tout le monde dise, soyez tous les bienvenus ce soir à cette session de développement des dirigeants. Et je prie que le Seigneur développe chacun de nous au nom de Jésus Christ. En particulier, je veux que vous preniez note qu'il y a des fruits qu'on va apporter à cette session. Oui, si vous êtes enseignant, vous allez développer votre ministère d'enseignement. Si vous êtes pasteur, vous devez sinon développer votre ministère de pastora. Et si vous êtes évangéliste, quel que soit le domaine de votre ministère. Alors, c'est que vous devez reconnaître que voici la façon dont on doit prêcher. Et si tu es évangéliste, tu agis comme évangéliste et non comme un enseignant ou un pasteur. Alors, toute chose doit être très manifeste que réellement cette personne est évangéliste. Donc, en particulier, voyons les sommes 100, 101, 102, 103. Et les choses que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'avant d'enseigner, il faut lire ces sommes et remarquer quelque chose là-bas. C'est comme un essor qui se présente dans chaque chapitre pour que nous puissions bien enseigner au moment de l'enseignement au peuple de Dieu. Donc, je vous dis de lire parce que vous lisez chaque fois. Et je veux que vous fassiez cela pour que vous soyez de votre meilleur. Et que le Seigneur bénisse, accorde-vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons au psaume. Et nous allons parler de notre appel et notre commission à servir le Seigneur. Notre appel et notre commission à servir le Seigneur. Donc, dans le psaume, nous allons voir psaume 100. Psaume 100, verset 1. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Verset 2 qui dit, Servez l'éternel, soulignez cela, servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Psaume 101, verset 6 dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre, voici le mot, sera mon serviteur. Psaume 102, verset 21, pour écouter les gémissements des captifs pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'éternel. C'est le Samissi que nous déclarons les lois du Seigneur à Sion. Et c'est loin dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'éternel. Nous allons au Somme 103, verset 20. Bénissez l'éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ces ordres en obéissant à la voie de sa parole. 21. Bénissez l'éternel, vous, toutes ces armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Qu'est-ce que les ministres de Dieu font, les serviteurs de Dieu font? Ils font la volonté du Seigneur, ils sèvent le Seigneur. Et le verset 22 dit, Bénissez l'éternel, vous, toutes ces oeuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme, bénis l'éternel. Somme 104, verset 4. Il fait des vents, ses messagers, et des flammes de feu, ses serviteurs. Ils sont les messagers de Dieu, les ministres de Dieu qui servent le Seigneur. Somme 105, verset 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Et puis, il a servi tout l'Égypte, il a servi toutes les nations environnantes. Verset 22. Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna, c'est le service qu'il a rendu et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Verset 26 dit, Il envoya Moïse, son serviteur. C'est le Moïse là qui a servi le Seigneur et il a servi les enfants d'Israël. Et il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Alors, au psaume 106, verset 3. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Si nous allons servir le Seigneur, si nous allons servir l'Église, il faut qu'il y ait la justice pratique. Et il faut qu'il y ait une justice continuelle. Et cela à tout moment. Et ça dit que, heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Et le verset 30 et verset 23, verset 23. Verset 23. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Voici le verset 30. Verset 30. Finé se leva pour intervenir. Et la plaie s'arrêta. C'est ainsi Finé a servi la nation d'Israël. Verset 31. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Le dernier verset, verset 48, dit Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Et comme nous avons parcouru ces chapitres et ces versets, on voit l'accent qui porte sur le service du Seigneur. Alors ce qui est approprié pour moi, comme nous venons à ce développement des dirigeants, comme on voit tous les domaines et les divers aspects révélés dans les sommes, Comment il faut servir le Seigneur de façon acceptable, de façon profitable, de façon juste et avec focalisation pour plaire au Seigneur en toutes choses et à tous moments. Et servir le Seigneur de manière à avoir un service récompensable. Je prie qu'il vous récompense au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points ici. Et premier point, c'est l'appel et le caractère des ministres qui servent le Seigneur. Le Seigneur a dû nous appeler et nous a appelés au service. Et nous devons avoir un caractère approprié en servant le Seigneur. Deuxième point, c'est la consécration et la fermeté. La consécration n'est pas seulement que je me suis consacré 20 ans passés. Et je me rappelle le zèle et la passion et l'engagement, la soumission totale. Maintenant, j'ai à Badroth. Il faut qu'il y ait la fermeté, la consistance. Il faut qu'il y ait, avec cette consécration, la consécration et la fermeté des messagers qui servent le Seigneur. Troisième point, c'est la conscience. Et l'application, la conscience et le sérieux, la conscience et le zèle des modèles qui ont servi le Seigneur. Alors, dans le passage que nous allons voir, il nous a donné des modèles. Il nous a donné Joseph, il nous a donné Moïse, il nous a donné Phine. Ils sont des modèles, des serviteurs du Seigneur. Et nous suivons leur conscience et leur application comme ils ont servi le Seigneur. Allons au premier point. Premier point, c'est l'appel et le caractère des ministres qui servent le Seigneur. Vous allez voir quelque chose ici. Et, première partie, on a Somme 100 et Somme 101. Le deuxième point, c'est Somme 2 et Somme 103. Et le troisième point, c'est Somme 104, Somme 105 et Somme 106. Est-ce qu'il y a une consistance, une fermeté? Comme on veut la parole de Dieu, on ne dit pas ce qu'on veut dire sans faire référence à la Bible et sans nous ancrer dans la Bible. Et voyons ceci maintenant. L'appel et le caractère des ministres qui servent le Seigneur. Somme 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Le verset 3 nous dit, « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est Lui qui nous a fait et nous Lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Voyons Somme 101, verset 6. « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. » Avec les ouvriers. « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. » Nous devons avoir en plus de terrain. Nous devons aller vers les régions lointaines à rassembler n'importe qui. Mais j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. À l'instar de Jésus-Christ qui a choisi les Jews afin qu'ils soient avec lui et qu'il les envoie évangélisés. Alors, pour qu'ils demeurent auprès de moi. « Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. » Alors, il faut la qualification pour le service. Il faut le caractère. Il faut le style de vie. Le comportement de vie des gens qui vont servir le Seigneur. Nous allons voir trois points ici. Numéro un, c'est le commandement de prêcher et de servir le Seigneur. Numéro deux, c'est le caractère des ministres et des serviteurs du Seigneur. Trois, c'est la conséquence des mercenaires en service pour le Seigneur. Voyons la première partie numéro un ici. C'est le commandement de prêcher et de servir le Seigneur. Somme 100, verset 2. « Servez l'Éternel avec joie. » Quelqu'un t'encourage que tu dois le faire. Après tout, tu connais la Bible. Après tout, tu viens à l'église. Il y a un fort longtemps. Quand tu le fais, tu ne le fais pas. Il faut venir avec ton cœur et offre ton service au Seigneur guèrement et avec joie. Et tu te réjouis lorsque tu viens devant sa présence. Venez avec les grâces en sa présence. Et le verset 3 nous dit ici, « Sachez que l'Éternel est Dieu. » C'est pourquoi tu le sais. Tu vois combien il est grand, combien il est élevé, combien il est saint. Et parce que tu sais ses attributs, parce que tu connais son caractère, parce que tu connais sa majesté, parce que tu connais son exaltation à cause de tout cela. Tu sais cela et cela affecte ton service. Alors, c'est dit que celui qui nous a fait, sans lui, il n'y a pas d'existence. Sans lui, il n'y a pas de vie. Donc, s'il me donne la vie, s'il me donne l'habilité, s'il me donne la capacité, tout lui appartient. Donc, je lui retourne cela. Et c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. On va à Deutéronome, Deutéronome 10, verset 12. Alors, ensuite, le commandement qu'il nous a donné, le commandement est de servir l'Éternel. Deutéronome, Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, c'est de l'honorer, c'est de le révéler, c'est de le tenir en haute estime. Et ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. De servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Il n'y a pas de réserve, tu ne retiens rien de lui. Je ne vais pas donner ceci à Dieu, je vais utiliser ce temps-là pour moi-même. Je ne vais pas donner ce temps-là à Dieu, je vais l'utiliser pour moi-même. Je ne vais pas donner cette capacité à Dieu, c'est à moi-même. Mais c'est dit, que vous serviez l'Éternel, sans réserve. Alors, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et c'est dit au verset 13, 13 dit, Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel, et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Lorsqu'on fait cela, c'est pour notre bonheur. Il nous dit, en Luc 4, verset 8, les vraies paroles de Jésus-Christ, lorsque Satan le tentait, alors il dit que Christ se prostène à lui, afin qu'il donne les royaumes de ce monde. Et Jésus lui répondit, il a écrit, et il dit que, il lui a dit, arrête de moi Satan. Jésus lui répondit, il a écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras le seul. Tu le serviras le seul. Le service que vous rendez au Seigneur, alors c'est un service spécial, un service exceptionnel, un service qui est extraordinaire. Vous lui donnez un service qui va au-delà de tout service que vous pourrez rendre à une organisation dans le monde. Et c'est dit que, et tu le serviras lui seul. C'est le commandement de servir le Seigneur. Et la deuxième partie ici, nous allons voir ici le caractère des ministres et des serviteurs du Seigneur. Le caractère. Vous savez, l'œuvre de Dieu exige bien d'ouvrir. Cela ne veut pas dire qu'on doit appeler n'importe qui, que les gens soient sauvés ou pas, ou bien qu'on les garde à l'église. S'ils sont sanctifiés ou pas, nous les laissons là-bas, on les positionne là-bas, on voit la tendance que certains couvrent des lieux où on fait des pasteurs, des évêques. On dit, mais vie profonde, qu'est-ce que tu fais ? Oui, nos frères vont à ce lieu et cherchent des positions. Alors, faisons la même chose. On ne peut pas faire la même chose. Non. Parce qu'il y a une attente. Il y a une qualité de vie qu'un ouvrier doit avoir. Donc, nous avons le caractère des ministres et des serviteurs du Seigneur. Je veux que vous voyez, Somme 101, verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Alors, quand viendras-tu à moi ? Voici quelqu'un qui a sa position et dans le royaume de Dieu. Dieu a dit que j'ai trouvé David, un homme qui accomplira tous mes plaisirs. mes volontés du moins. Alors, il n'y a personne qui rivalise avec lui. Mais il sait bien que s'il doit rester en faveur avec Dieu, il dit que je me prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi ? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Il y a l'intégrité qui est dit ici. Il y a la voie droite et puis l'intégrité. 3 dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Il était roi, il était libre, il avait l'autorité. Il n'y a personne qui soit dessus de lui. Mais il a dit que Dieu veille sur moi, Dieu voit tout. Et alors, il voit tout ce que je fais à cause de cela. Il dit que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le verset 4 nous dit, le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas reconnaître, je ne veux pas approuver, je ne veux pas connaître le méchant. si vous êtes un véritable dirigeant, un vrai pasteur, alors vous n'allez pas regarder les talents, vous n'allez pas regarder les dons des gens. Vous allez voir, vous allez chercher d'abord les expériences chrétiennes et la vie de la personne, une vie honnête, une vie transparente. Vous ne dites pas que oui, oui, on sait qu'il est rétrograde, on sait qu'il ne met pas une bonne vie, on sait qu'il ne possède pas la société personnelle et sa relation avec les gens. On sait que vraiment, tout est bancal et il est séduit. Cette personne est séduite, très séduisante, mais c'est une personne talentueuse. Mais on ne voit pas cela. On voit le caractère des ministres et des serviteurs de Dieu et il dit ici que j'aurai la conduite des pécheurs et ne s'attachera pas en moi. Le cœur pervers c'est l'honneur de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Et le verset 5 dit Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Je l'anéantirai, je l'autorai, je l'enleverai de celui du travail. Alors, celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Je ne le laisserai pas. Le caractère vient avant le charisme. Le comportement vient avant l'habilité. Et puis c'est Dieu verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. lui-même a fait un vœu d'être fidèle. Il a prêté serment de marcher dans la voie parfaite parce que lui-même marchait et menait une vie en public et en secret. Une voie. Il marchait dans une voie parfaite et dit que pour qu'il demeure auprès de moi, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Vous ne pouvez pas dire que je suis dirigeant et l'autre là n'est pas bon. Vous l'enlevez et vous-même, vous n'êtes pas aussi meilleur que lui. Vous êtes un dirigeant indiscipliné. Vous êtes imprudent. Vous ne vous comportez pas comme un bon dirigeant. Quand on voit le langage de votre bouche, comment vous vous comportez et votre comportement en général, les gens savent que voici qui vous êtes. Mais vous prenez le statut du pasteur, l'autorité, la domination, le pouvoir et vous enlevez celui-ci, vous disciplinez celui-là et vous-même, vous ne marchez pas de façon intègre. Le salmiste, le roi, le berger d'Israël, le dirigeant a dit que moi-même, je dois amener la discipline à ma vie. je dois mener une bonne vie d'abord et après cela, si quelqu'un ne vit pas selon les normes de la parole de Dieu, alors j'aurai maintenant la responsabilité de l'enlever et puis conseiller la personne et aider la personne à bien mener une bonne vie et marcher dans une voie droite. Je prie que le Seigneur fasse de nous des gens fidèles à sa parole au nom de Jésus-Christ. Voyons, 1er Corinthien 4, verset 1. 1er Corinthien 4, 1er Corinthien 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et le verset 2 nous dit ici, Dieu reste, ce qu'on demande, ce qu'on exige, voici une obligation. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il ne sait pas que tu viens et puis tu te présentes devant lui alors il ne sait pas que tu viens et puis où c'est toi tu viens et tu es trouvé fidèle. Il ne sait pas que tu viens de la famille et puis tu tapes la porte et tu n'as pas entendu des arguments mais seulement tu as vu qu'ils sont fidèles dans leur famille il n'y a pas de querelle ils ne savent pas que tu vas venir à leur réception après la noce de leur enfant et tu es arrivé comme ça sans préavis et tu les as trouvés fidèles fidèles à ce qu'on enseigne fidèles à ce que lui-même a enseigné. 1er Timothée 3 1er Timothée 3 1 Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque il désire une oeuvre excellente. Verset 2 Voici le caractère Il faut donc que l'évêque que le pasteur que le dirigeant que le leader soit irréprochable mari d'une seule femme sobre modérée et non frivole et non imprudent et non implaisanté si quelqu'un vous dit quelque chose la personne non seulement les paroles de la personne mais vous voyez les gesticulations vous voyez le sérieux vous voyez la personnalité de la personne c'est la personnalité qui donne le poids à ce que la personne dit donc c'est dit il faut donc que l'évêque qui doit parler aux pécheurs afin qu'ils se repentent et qu'ils aient la conviction d'aller au ciel une personne qui veut parler aux membres de l'église pour que ils prennent la parole de Dieu au sérieux et se mettent à genoux et qu'ils prient et qu'ils rendent leur vie un bon homme avec le Seigneur alors ils doivent avoir la conduite le caractère la disposition d'être sobre modéré réglé dans sa conduite hospitalière propre à l'enseignement et puis c'est dit verset 3 3 il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent mais indulgent pacifique désintéressé quelqu'un vous parle et dit qu'il est parce que vous pouvez voir vous percevoir l'odeur de la bière de l'alcool vous n'espérez pas cela de lui peut-être il peut savoir que vous croyez que peut-être c'est mon nez qui me dérange mon frère est-ce que tu as pris de l'alcool et que pourquoi tu demandes les hommes sauvés par la grâce et la grâce de Dieu couvre tout ce qu'on fait mais tu n'as pas répondu à la question est-ce que tu bois l'alcool ou bien tu prends la bière mais pourquoi tu me demandes est-ce que tu m'as jugé la façon dont il esquive la question ça veut dire qu'il fait cela et il en est honte il ne peut pas confirmer qu'il fait cela et c'est-à-dire que si tu veux être un dirigeant et tu n'es pas violent et tu n'es pas quelqu'un qui se donne au vin tu n'es pas quelqu'un qui a une mauvaise conduite mais c'est quelqu'un qui est un dirigeant pacifique et désintéressé et le verset 4 dit il faut qu'il dirige bien sa propre maison sa maison est calme sa maison est pacifique sa maison est ordonnée les membres de la famille ils ont le respect pour lui parce qu'il voit sa fermeté il voit sa stabilité il voit sa vie sainte et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté 5 car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison si un homme ne peut pas sinon garder sa femme qui doit vivre avec lui si un homme ne peut pas garder ses enfants sous contrôle ses enfants adolescents qui sont sous sa tutelle mais il ne sait pas comment diriger sa maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu et le verset 6 dit il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti par celui qui vient de naître de nouveau il n'a pas fait des expériences les gens de l'église font des pasteurs des gens comme nous et puis il y a des églises qui font des gens comme nous ouvrir qu'est-ce que la vie profonde fait s'ils ne changent pas pour nous donner des positions ces vieilles personnes ils m'appellent ils se réfèrent à moi comme une vieille personne ils restent là-bas quand qu'à notre tour quand sera notre tour alors c'est dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti quelqu'un qui a des expériences dans l'oeuvre qui a fait des expériences dans la grâce de Dieu qui a ses expériences à diriger l'église de Dieu vers eux des expériences chrétiennes celui qui a l'énergie dans l'oeuvre du Seigneur sont des gens là qui seront des dirigeants il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'en fait d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable le verset 7 dit il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'eau propre et dans les pièges du diable je prie que le Seigneur le Seigneur nous aide à garder les normes à tout moment quelque soit ce que font les autres dénominations et églises au nom de Jésus Christ cette âme là est faible et troisième partie ici nous allons voir la conséquence des mersionnaires en service pour le Seigneur c'est quoi mersionnaires les gens qui sont là pour ce qu'ils peuvent gagner les gens qui sont là pour une rémunération les gens qui sont là pour un gain du service sont des mersionnaires quelle est la conséquence une grande conséquence voilà le cas d'Akan Akan a fait coûter 36 vies aux enfants d'Israël il est allé à la guerre avec les gens on ne savait pas qu'Akan était là mais ça a causé une grande conséquence une grande perte vous vous rappelez Judas Iscario Judas Iscario il fut l'un des ouvriers que Jésus Christ avait choisi et secrètement il avait des connaissances plus de connexion plus de contact et plus d'attachement avec les ennemis de Christ plus que Christ lui-même vous vous rappelez bien Jérôme Jérôme et ce fut lui que le Seigneur a donné à Dieu Royaume il dit que pour que ces gens là n'aient pas adoré à Jérusalem et que leur que leur pensée ne se tourne pas vers la maison de David à cause de cela il a dit regardez votre Dieu au Israël et puis il a il a érigé des idoles pour eux une idole à Bethel et une idole aussi à Adam le Seigneur nous dit que c'est une grande perte lorsqu'on met des gens en position des gens qui ne sont pas convertis les gens qui n'ont pas le caractère les gens qui n'ont pas la consécration les gens qui n'ont pas cette consistance cette fermeté et on les met là-bas pour servir et pour travailler c'est vraiment une grande perte pour le royaume de Dieu alors au Somme 101 verset 7 celui qui livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence et le verset 8 dit chaque matin j'anéantirai chaque matin j'anéantirai je détruirai j'auterai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'éternel tous ceux qui commettent l'iniquité ainsi David disait qu'il va exterminer ces méchants de la ville de l'éternel et l'église pourquoi nous laissons des rétrogrades un rétrograde un rétrograde qui est un chef là-bas on laisse un calomniateur qui est un pasteur là-bas on laisse un pasteur un menteur perpétuel même et celui qui fait du maçon sa vie pourquoi on le laisse dans le service dans le service du Seigneur David qui les qui les exterminera de la ville du Seigneur alors on ne doit pas il ne doit pas se trouver des gens qui prêchent la repentance aux gens qui ne sont pas repentis il ne doit pas se trouver des gens qui prêchent la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ils prêchent cela aux autres alors qu'eux-mêmes ne se sont pas sanctifiés non pas la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur nous devons être vigilants Malachie chapitre 2 verset 8 mais vous 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 êtes écarté de la voie vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs vous avez violé l'alliance de Lévi dit l'éternel des armées quelle en est la conséquence nous allons au verset 12 l'éternel retranchera l'homme l'éternel retranchera la personne l'homme qui fait cela celui qui veille et qui répond il retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à l'éternel des armées lorsqu'on ne garde pas le coeur la sainteté la purité la sanctification et le comportement d'une d'une personne d'un ministre appelé commissionnime Galate 5 Galate Galate 5 7 vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Paul les a bien enseignés il y a d'autres qui sont arrivés leurs prêchés ils ont confus ils ont confondu les ils ont confondu les Galates et dit vous courriez bien mais qui vous a mais vous courriez bien mais qui vous qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité cette influence ne vient pas de moi de celui qui vous appelle un peu de levain faire lever toute la pâte verset 12 peut-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous ils vous troublent avec la force doctrine ils vous troublent avec une vie licencieuse une vie libertine et que vous vous aurez sauvé par la grâce vous pouvez faire tout ce que vous voulez quel que soit votre style votre style de vie Paul dit que ces gens seront retranchés nous allons au deuxième point la consécration et la fermeté des messagers qui servent le Seigneur quel type de consécration devons-nous avoir et quelle consistance ou quelle fermeté devons-nous avoir nous allons au psaume 102 verset 21 psaume 102 verset 21 pour écouter les gémissements des captifs pour délivrer ceux qui font périr verset 22 afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'éternel et ses louanges dans Jérusalem psaume 103 verset 20 bénissez l'éternel vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole verset 21 bénissez l'éternel vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté si nous sommes serviteurs du Seigneur nous devons faire sa volonté et notre volonté on fait sa volonté et notre ce que nous on veut faire et 22 dit bénissez l'éternel vous toutes ses oeuvres et nous a recréé et nous a remodelé nous sommes son ouvrage bénissez l'éternel vous toutes ses oeuvres dans tous les lieux de sa domination mon âme bénit l'éternel comme on voit la consécration et la fermeté des messagers qui servent le Seigneur le Seigneur alors nous allons voir trois points ici numéro un il y a les messagers consistants qui déclarent sa prophétie les messagers consistants qui déclarent sa prophétie numéro deux les ministres consacrés qui font sa volonté les ministres consacrés qui font sa volonté numéro trois les bouches bridées qui délivrent ses préceptes voyons la première partie les messagers consistants qui déclarent sa prophétie nous allons au psaume 103 verset 20 bénissez l'éternel vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole il donne les anges qu'il a envoyé du ciel et alors pour pour nous pour servir et il a envoyé un ange à la maman de Samson va vers Jédéon que je ne veux pas faire cela va à Daniel lui montrer les choses à venir la prophétie concernant le peuple d'Israël non je ne veux pas le faire va à Zacharie le père de Jean-Baptiste ou bien va à Marie et aux anges de déclarer ce que la prophétie que le Seigneur veut faire les anges ne disent jamais non chaque fois ils font ce que Dieu dit ils ne disent jamais non à Dieu et c'est une illustration pour vous et pour moi un exemple pour vous et pour moi que quand Dieu envoie ou que Dieu nous envoie alors nous déclarons la parole et nous en sommes consistants alors on est consistant à déclarer la parole la proclamation du Seigneur déjà on a vu le coin là où l'ange est allé à Zacharie voyons Hébreux 2 Hébreux 2 Hébreux chapitre 2 verset 2 car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétrémution et le verset 3 dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu Jude 1 16 anges qui ne sont pas consistants à faire la volonté de Dieu alors iront à des lieux que le Seigneur que le Seigneur leur a dessinés ces gens ces anges ont dévié de leur devoir et de leur responsabilité et Jude 6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour enseigné et enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure cela nous a donné un exemple si Dieu sera content de nous en tant que serviteurs ministres du Seigneur nous devons faire ce à quoi il nous a appelé de faire et on fait cela quand on fait cela continuellement il n'y a pas d'excuses à dire que je suis ferme maintenant je suis découragé maintenant à tout moment alors nous avons l'appel du Seigneur et nous nous plongeons dans la responsabilité que le Seigneur nous a confiés et comme ils étaient consistants et et fermes et il allait dans la force du Seigneur alors nous aussi nous devons être fermes consistant à servir le Seigneur et nous prêchons dans la force du Seigneur dans la grâce et dans la puissance de l'esprit que le Seigneur nous a donné nous allons voir deuxième partie ici deuxième partie c'est les ministres consacrés qui font sa volonté Somme 103 verset 21 Somme 103 verset 21 bénissez l'éternel vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté avez-vous jamais pensé à cela que vous n'allez pas faire ce que vous plaît que vous fassiez ce qui plaît à Dieu à tout moment est-ce que vous dirigez une cellule de maison est-ce que vous êtes vous dirigez une église locale ou bien vous êtes un pasteur régional ou bien vous êtes un pasteur national Dieu vous a-t-il donné une responsabilité personnelle c'est pourquoi vous êtes appelé dirigeant dans l'église donc vous devez faire sa volonté les attentions peuvent surgir de faire votre volonté l'impulsion de la chair pourrait être là vous poussant à faire votre volonté il y a quelque chose qui puisse venir à votre esprit vous poussant à faire votre volonté si vous êtes un véritable ministre un véritable serviteur de Dieu qui plaît à Dieu à tout moment vous allez dire non ça c'est une tentation alors ne cédez pas à la tentation pour céder ses péchés alors vous allez vouloir faire sa volonté à tout moment afin que vous demeuriez un favori un ministre fidèle du Seigneur à tout moment le verset 22 bénissez l'éternel vos toutes ses oeuvres dans tous les lieux de sa domination mon âme bénis l'éternel voyons Esaï Esaï 44 Esaï 44 verset 28 qu'il dit je dis de Cyrus il est mon berger c'est Dieu qui parle ici qui parle de quelqu'un qu'il a choisi et il accomplira toute ma volonté il ne veut pas se plaire et je le connais je le reconnais et je l'ai choisi et je l'ai positionné je l'ai mis là il doit être il ne sera pas une personne qui se complète il n'est pas une personne qui plaît aux hommes autour de lui mais il va tout faire et il va s'efforcer de faire ma volonté il accomplira toute ma volonté et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'elle soit fondée Galate 1 Galate 1 verset 10 et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas sauveteur de Christ il y a des gens qui ont perdu de focalisation ils ont perdu leur courage et non plus de conviction il y a assez de pression sur eux et les gens autour d'eux font pression sur eux ils veulent modérer ce qu'ils prêchent ils veulent modérer là où ils doivent aller ils veulent modérer leur vie ce qu'ils font et parce qu'ils voient que s'ils continuent de souligner la parole de Dieu eux là ils ne veulent pas se repentir ils ne veulent pas changer donc ils veulent maintenant faire pression sur le précateur afin que le précateur fasse leur volonté alors ils veulent le reconditionner afin de compromettre mais si vous êtes un véritable enfant de Dieu un véritable ministre de l'évangile vous devez comprendre que la pression vient avec la fidélité si vous êtes fidèle vous pourrez avoir la pression donc vous n'allez pas fléchir vous n'allez pas céder vous n'allez pas sinon succomber pour plaire aux hommes vous allez plaire au Seigneur à tout moment pourquoi parce que le Seigneur est plus élevé que tous les hommes ensemble pourquoi vous allez plaire au Seigneur à tout moment parce que le Seigneur est le jugé final l'ultime juge qui évaluera ce que vous aurez fait que ce soit le bien ou le mal que vous soyez totalement consacré à lui ou pas et les souffrances que vous pourrez avoir maintenant dans ce court moment n'est rien à comparer à la souffrance en enfer si vous compromettez que vous n'allez pas au ciel c'est ce que l'apôtre Paul dit que quant à lui il disait est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ je prie que la consistance l'énergie la fermeté de continuer de plaire au Seigneur en doctrine en décision en dévouement en dévotion au Seigneur cette fermeté que le Seigneur l'accorde à chacun de nous qui continue de nous l'accorder tous les jours de notre vie au nom de Jésus Christ ok qu'il me le donne toute l'énergie toute la force toute la fermeté dont j'ai besoin pour voyager qu'il me le donne au nom de Jésus Christ que le Seigneur vous bénisse qu'il se bénisse pour cet Amen et notre Amen fera bien l'affaire la troisième partie troisième point troisième partie la troisième partie ici les bouches brides qui délivrent ces préceptes les bouches brides la bouche d'un ministre qui dit que je consacre cette bouche à cette oeuvre et je ne vais pas je ne vais pas utiliser la même bouche pour cette oeuvre oeuvre qu'est-ce que ça veut dire la main qui dit que tout ce que j'écris tout ce que je projette tout plan que j'écris sera pour le Seigneur je ne vais pas utiliser ma main pour Dieu et en même temps pour Satan deux jours après pour le projet du monde je consacre j'engage ma bouche je je vous ma bouche mon message au Seigneur les bouches brides qui délivrent ces préceptes on va à Ezekiel 3 Ezekiel chapitre 3 Ezekiel 3 26 Ezekiel 3 26 j'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre car c'est une famille de rebelles Dieu parlait à Ezekiel que je t'ai nommé sentinelle j'ai besoin de ta bouche pour moi seul lorsque j'ai un message alors je vais utiliser ta bouche si je n'ai pas de message pour les gens alors je ferme ta bouche alors je ferme ta bouche et puis je bride ta bouche pour déclarer uniquement ma parole et voyons encore cela j'attacherai ta langue à ton palais le Seigneur va attacher ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre car c'est une famille de rebelles voit le verset verset mais quand je te parlerai lorsque j'ai un message lorsque je t'envoie avec ce message aux enfants d'Israël mais quand je te parlerai j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises ainsi parle le Seigneur l'éternel que celui qui voudra écouter écoute et que celui qui ne voudra pas n'écoute pas car c'est une famille de rebelles le Seigneur nous dit que notre bouche notre force notre talent notre habileté tout doit être utilisé à déclarer sa parole maintenant si vous êtes prédicateur vous savez que vous allez prêcher peut-être à la croisade le soir mais au cours de la journée du matin jusqu'au temps de la prédication vous êtes ici là vous déployez vos efforts vous parlez vous allez à une réunion de famille vous allez à un autre programme vous parlez 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 au moment maintenant vous devez évangéliser maintenant le soir prêché un message d'évangélisation vous allez vous prêcher la Bible vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas à qualifier votre bouche doit être bridée confinée peut-être vous venez à l'église vous allez prier le dimanche et dans la voiture il y a une affaire que vous n'avez pas discuté à la maison avec votre femme ou avec votre famille alors l'affaire se met sur le tapis et dit que non c'est comme ça non c'est pas comme ça alors c'est presque tu as tu as presque perdu ton tempérament ton sang froid alors arrivé au garage tu as tu es d'accord après tout après tout on va continuer après tout alors je n'ai pas encore fini alors et puis arrivé on t'appelle de venir enseigner le sondage de venir sonder de venir enseigner le sondage ou bien le sonder ou bien de prêcher et tu viens parler ça n'a pas d'onction ça n'a pas d'inspiration tout est tout est faible alors tu dois savoir quand il faut garder la bouche quand il faut te préparer pour la grande oeuvre que tu feras et le seigneur fera de vous un ouvrier efficace au nom de Jésus Christ alors au troisième point troisième point c'est la conscience et l'application des modèles qui ont servi le seigneur nous allons voir trois points ici il y a la flamme exceptionnelle d'un ministre convaincu deux l'impeccabilité essentielle d'un messager consciencieux l'impeccabilité essentielle d'un messager convaincu trois la fidélité exemplaire d'un Moïse courageux numéro un ici l'impeccable numéro un ici c'est la flamme exceptionnelle d'un ministre convaincu psaume 104 verset 4 il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs il fait deux alors si le seigneur a fait cela lorsque nous parlons nous parlons nos paroles ne seront pas des paroles insipides des paroles sans saveur des paroles sans un point acerbe cela doit nos paroles doit briser le cœur des pécheurs qui nous écoutent et les amener à la conviction et à la repentance même les croyants imprudents lorsque nous avons la flamme de feu cela doit les convaincre cela doit les amener à comprendre que je ne suis pas là où je dois être je dois avancer allons au somme 106 verset 29 ils irritaient l'éternel par leur action cela parle des enfants d'Israël et une plaie fit irruption parmi eux verset 30 verset 30 on parle on parle de Finé Finé se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta verset 31 31 dit cela lui fut imputé à justice de génération en génération ce qui était arrivé c'est que Balaam essayait de maudire les enfants d'Israël mais il n'a pas réussi donc il a enseigné à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël et puis ils sont allés vers les femmes de Moab ils ont commis ils ont fait des pratiques abominables avec eux et il y avait eux après que la plaie après que la paix a fait irruption étant une résultante de leur prière de leur péché contre Dieu alors il y a un homme téminaire qui est venu avec une femme madianite sans faire cas du jugement qui s'est abattu sur la nation à cause du péché d'immoralité et de la débauche et Finet a pris une lance un javelot alors avec il était irrité et puis il est allé frapper l'homme et la femme avec le zèle du Seigneur c'est ce à quoi le Seigneur se référait parce qu'il a montré cette flamme de feu cette furie et cette chaleur contre eux à cause de ce zèle que je lui donnerai une récompense acte 2 verset 3 acte chapitre 2 verset 3 des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparer les unes des autres ils étaient baptisés du Saint-Esprit la promesse est que vous 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 serez baptisés du Saint-Esprit et de feu et maintenant le Saint-Esprit est venu sur eux et le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux et Pierre qui était peureux et Pierre qui a renié le Seigneur auparavant a mené à cause du feu du Saint-Esprit il les a joités il leur a praché la parole il a dit que vous avez crucifié le Seigneur Jésus-Christ alors ils avaient le coeur totalement frappé si nous disons que nous sommes remplis baptisés nous sommes immergés dans le Saint-Esprit nos paroles nos messages et notre déclaration où ils doivent apporter la conviction au coeur des gens à qui nous parlons le verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié verset 36 37 après avoir entendu ce discours il eut le corps vivement touché ils avaient le feu du Saint-Esprit le Seigneur a fait de lui un feu une flamme de feu et après avoir entendu ce discours il eut le corps vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous verset 38 Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit verset 41 verset 41 il nous dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes ceux qui sont restés sont demeurés et n'ont pas dit que nous avons donné notre vie à Jésus mais nous n'allons pas persévérer nous n'allons pas demeuré la parole est entrée en eux la parole les a couvées ils sont venus au Seigneur et ils sont restés avec le Seigneur nous allons voir la deuxième partie qui est l'impeccabilité essentielle d'un messager conscientieux Somme 105 verset 17 il envoya devant eux un homme Joseph fut vendu comme esclave verset 22 verset 22 parlant de ce Joseph afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens vous connaissez la vie de ce Joseph lorsqu'il était dans la maison de Potiphar et lorsqu'il était en prison et lorsqu'il a comparé devant Pharaon tout ce qu'il a fait on ne peut pas trouver une faute Genèse 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 39 Genèse Genèse 39 verset 9 il n'est pas plus grand que moi dans cette maison il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu vous connaissez bien l'histoire et n'allez pas commettre le mal le péché et les gens qui disent que nous sommes serviteurs du Seigneur et des gens qui se disent aujourd'hui qui sont ministres du Seigneur alors la même impeccabilité l'enfranchissement du péché est requise ou bien est requise de vous et de moi voyons on va à Apocalypse 14 Apocalypse 14 verset 4 ce sont ceux qui ne se sont pas souillis avec des femmes car ils sont vierges ils suivent l'agneau partout où il va ils ont été rachetés dans les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau voilà le verset 5 et dans leur bouche ils ne savent point trouver de mensonge il n'y a pas de séduction il n'y a pas d'hypocrisie il n'y a pas de duplicité car ils sont irrépréhensibles et le Seigneur qui a donné à Joseph et donc Daniel et les saints d'autrefois et Paul et Pierre le Seigneur qui leur a donné une vie sans faute une vie sans un péché continuel la même grâce est disponible il vous l'accordera il me l'accordera il nous l'accordera au nom de Jésus Christ Jude 1 Jude 20 Jude 20 pour vous bien aimer vous édifiant vous même sur votre très sainte foi et priant par le Saint Esprit 21 maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle 24 24 24 nous dit or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse et le verset 25 dit à Dieu seul notre sauveur par Jésus Christ notre Seigneur soit gloire majesté force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles Amen troisième partie ici la fidélité exemplaire de Moïse courageux allons au Somme 106 verset 16 Somme 106 verset 16 et se montrer dans le camp jaloux contre Moïse contre Aaron le saint de l'éternel nous avons appris ces dirigeants vous connaissez bien des choses sur Moïse comment par la foi il a persévéré il a tout enduré il a tout fait par la foi comme voyant l'invisible et on nous a parlé du fait que Moïse était fidèle que le Seigneur fasse de chacun de nous des gens fidèles au nom de Jésus Christ nombre 12 7 nombre 12 7 il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse il est fidèle dans toute ma maison que Dieu ait son témoignage de vous que vous soyez fidèle je dis que vous soyez fidèle vous serez fidèle je serai fidèle le Seigneur vous accordera toute la grâce dont vous aurez besoin jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ Apocalypse 17 Apocalypse 17 verset 14 ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra notre sauveur les vaincra chaque ennemi il va il le vaincra chaque antagoniste le Seigneur chaque antagoniste au ministère que le Seigneur nous a donné l'agneau et vaincra toute opposition au nom de Jésus Christ parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois et les appelé les élus est-ce que vous êtes appelé les élus est-ce que vous êtes élus et les fidèles les appelés les élus et les fidèles qui sont avec nous les vaincront aussi je prie que Dieu aide chacun de nous à nous examiner de nouveau et à nous plonger dans le sang de l'agneau qui lave qui purifie qui remplit le blanc que la neige dans les choses moindres dans les choses temporelles dans les grandes choses et dans les choses de valeur éternelle et dans toutes choses les moindres et grandes choses que nous demeurions fidèles au nom de Jésus Christ lorsque nous sommes avec les hommes en privé avec les femmes en privé ou bien en public lorsque nous prêchons lorsque nous prions lorsqu'on fait quelque chose que les membres de l'église soient là ou pas que nos disciples soient là ou pas que ceux qui peuvent évaluer ce qu'on fait qu'ils soient là ou pas que nous demeurions fidèles dans l'assemblée que nous soyons fidèles à l'église nous serons fidèles dans la famille nous serons fidèles et dans le ministère tout ce que le Seigneur nous a enseigné et nous a dit d'aller donner au peuple de Dieu alors nous deviendrons fidèles nous serons fidèles comme Moïse même plus fidèles que lui au nom de Jésus Christ vous êtes là est-ce que vous allez demander de la grâce pour être fidèle pourquoi ne pas vous lever pour dire au Seigneur Seigneur aide-moi tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai appris aujourd'hui Seigneur aide-moi il nous a appelé le Seigneur nous a commissionné afin de le servir ouvrir la bouche et parler au Seigneur dites au Seigneur ce que nous avons appris vous ne pouvez pas obéir à moi ce que vous avez la grâce de Dieu ce que vous avez appris on ne peut pas y obéir à moi qu'on ait la force et l'énergie du Seigneur parlez au Seigneur reconnaissez votre appel reconnaissez la commission que le Seigneur lui-même vous a donné alors vous dites au Seigneur je vais prendre cet appel je vais prendre cette commission au sérieux et je vais poursuivre cela de tout mon coeur de toute mon âme de tout de tout mon esprit je veux reconnaître que servir le Seigneur est un commandement que c'est une commission ouvrez la bouche et parle au Seigneur êtes-vous pasteur il faut reconnaître votre appel il faut reconnaître votre appel il faut reconnaître votre commission il faut reconnaître la grande commission qui vous a donné Seigneur je vais le faire alors soumettez à lui tout votre talent vos dons vos dons votre habileté votre engagement donnez la première place de votre coeur au Seigneur le commandement le commandement de prêcher et de servir le Seigneur un commandement doit être obéi et lorsqu'on et lorsqu'on désobéit au commandement là on pêche et quand on vit en désobéissance au commandement du Seigneur le commandement de servir le commandement de prêcher le commandement de servir le Seigneur de tout notre coeur de toute notre âme de tout notre esprit de toute notre force si on ne donne pas tout ce qu'on a dans le service du Seigneur donc c'est une désobéissance par rapport au commandement du Seigneur parle au Seigneur de vous réveiller qui réveille votre conscience qui réanime votre conscience et vous dites Seigneur j'ai encore entendu je serai fidèle j'ai encore entendu je serai dirigeant j'ai encore entendu alors je me reconsacre je me reconsacre à nouveau je consacre à nouveau à l'appel que tu m'as donné je me soumets totalement à toi rappelez-vous le caractère du ministre et la consistance la fermeté dans ce caractère que comme le Samis a dit que je que je je vais mener une vie intègre mon commandement du droit aller de pair avec le commandement du Seigneur parle au Seigneur le langage de ma bouche les actions de ma mère et l'opération de mes dons les choses que je fais je vais me comporter de façon agréable je ne vais pas dire des choses mauvaises je ne verrai pas des choses mauvaises devant moi que les gens me voient ou pas que les gens me connaissent ou pas ma fidélité mon obéissance à ta parole doit être transparente parce que je sais que tu me vois à tout moment et rappelez-vous la perte des mercenaires la conséquence des mercenaires les gens qui sont là et ils n'atteignent pas l'objectif de l'évangile et n'atteignent pas le but d'amener les âmes dans le royaume alors l'objectif d'amener les pécheurs à se repentir les rétrogrades à venir au Seigneur et l'objectif d'affermir les enfants de Dieu les mercenaires ne sont pas là pour cela oui oui la perte la conséquence d'avoir un account dans l'équipe et la conséquence d'avoir un Judas Iscariot dans l'équipe parlez au Seigneur je serai un véritable disciple je serai un disciple très soumis à toi je serai un disciple totalement abandonné à toi un disciple livré à toi je ne permettrai pas à l'oeuvre de la chair d'avoir une influence abominable sur ma vie sauvée en marchant dans la sainteté sanctifiée en menant une vie de sainteté transparente aide-moi Seigneur je ne serai pas un séduiteur je ne serai pas un hypocrite je ne serai pas un Judas Iscariot je ne serai pas un rétrograde si votre justice ne se passe pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu examinez vous à nouveau votre consécration il faut examiner à nouveau votre fermeté en tout mettant sur l'autel votre consécration aujourd'hui est-elle la plus élevée que celle de 10 20 30 ans passés est-ce que vous êtes consistant ferme inébranlable dans le service du Seigneur est-ce que vous êtes juste ferme consistant sincère est-ce que vous êtes soumis au Seigneur et au dirigeant continuellement est-ce que vous appréciez la vérité que vous apprenez de façon consistante est-ce que vous marchez dans la lumière en menant une vie vous mener une vie dans la lumière vous demeurez dans la lumière continuellement est-ce que vous vous faire est-ce que vous rappelez à tout moment la parole que vous entendez est-ce que vous vous vivez selon cette parole sans permettre à un moment d'être perdu sans permettre au message d'être de s'évaporer de votre vie les ministres consacrés qui font sa volonté est-ce que vous faites la volonté du Seigneur ou bien vous êtes là pour faire votre volonté votre volonté et ce que vous aimez vous-même mais vous dites Seigneur je me je me consacre à nouveau à toi je je me reconsacre à toi ma vie mon service et je me consacre à toute parole à toute lettre de ta volonté de ta parole pour faire ta volonté je suis ici pour apprécier ta volonté si vous priez et vous en êtes sincère le Seigneur vous donnera la consécration la force la fermeté l'engagement solide et la parole de Dieu alors viendra en souvenir dans votre vie et vous allez pratiquer vous allez faire sa volonté et vous allez accomplir sa volonté à tout moment et votre bouche sera confinée bridée uniquement à son message à son ministère vous n'allez pas donner votre bouche à ceux-ci à ceux-là vous n'allez pas vous livrer à des choses contradictoires des choses sales des choses abominables mais votre bouche sera continuellement livrée à déclarer sa parole et à délivrer ses préceptes et vous allez prêcher avec conscience et avec application diligence avec zèle avec passion tout votre coeur sera là tout votre esprit sera là et le seigneur va approuver la façon dont vous vous laissez consciencieusement au service du seigneur rappelez-vous 16 exemples que nous avons Joseph il était fidèle sans faute comment pourrais faire pareille chose et pécher contre mon Dieu alors vous serez conscients de la sainteté à tout moment et tu feras de lui tu feras d'elle qui que soit la personne qui la personne qui que que soit la personne qui est l'objet de tentation tu dis mais je ne peux pas tuer cela je ne peux pas aller dans cette direction je ne peux pas me donner je ne peux pas laisser mon temps à cela vous êtes irrépréhensible vous serez comme une flamme de feu le feu du saint esprit sera évident dans votre ministère et lorsque vous parlez aux pécheurs une conviction de feu sera sur eux et vont demander que ferez-je pour qu'ils soient sauvés et vous allez inciter les croyants à avancer à aller plus haut vous allez inciter à encourager les croyants afin que leur cœur leur nature va vers Dieu d'avoir la sanctification sans la que personne ne verra le Seigneur vous allez soupirer après cela vous-même vous allez conduire les autres à soupirer après cela et à l'instant de finir vous allez sinon traiter détruire le péché pourvu que vous ne soyez pas péché vous-même et vous allez éliminer en évent la souillure qui veut s'infiltrer dans l'ensemble des enfants de Dieu il y aura le feu dans votre cœur la passion dans votre cœur le feu dans vos zones vous ne serez pas un vous ne serez pas un compromettant avec le péché avec le mal avec l'iniquité et comme Moïse par la foi était demeuré fidèle de même vous serez fidèle en moindre chose et en grand chose dans les choses temporelles et dans les choses de valeur éternelle fidèle à l'évangile fidèle en piété vous serez un exemple vous même aux autres un exemple impeccable un exemple pour un exemple un exemple dans un ministère enflammé comme une flamme de feu puisse le seigneur confirmer cela dans chaque vie au nom de Jésus Christ et que le seigneur fasse de chacun de nous consistant des gens consistants qu'il fasse de chacun de nous consistant consacré et consciencieux au nom de Jésus Christ Père nous te rendons grâce pour ce qu'on a appris aujourd'hui merci pour l'appel que tu nous as lancé merci pour la commission que tu la consistance, la fermeté que tu attends des ministres fidèles, que tu es cela de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, comme nous te servons, que nous amenions l'honnêteté au service, notre cœur au service, la soumission au service du Seigneur, et que nous n'ayons pas le cœur partagé, et qu'on ne soit pas hypocrite de la façon dont nous te servons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en tant que tes messagers, que nous soyons consistants, en tant que tes messagers, que nous soyons engagés, en tant que tes messagers, que nous soyons conscients en tout chose au nom de Jésus-Christ. Nous prions que ton Esprit vienne sur nous à nouveau, et que le feu et que la puissance du Saint-Esprit s'occupent de la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Tu as promis de faire de tes ministres une flamme de feu. Nous prions, Seigneur, que cette déposition de feu, comme Elie, que cette déposition de feu, comme Jean-Baptiste, que cette déposition de feu, d'anéantir le péché, et écraser le péché, exterminer le péché comme finir, soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'impeccabilité, et l'absence de péché, et l'affranchissement, et la victoire sur le péché, petit péché, grand péché, péché ouvert, péché caché, péché habituel, quel que soit le péché, ce type de vie-là, que tu as donnée à Joseph, et l'a dit que je ne pécherai pas, cette détermination-là, cette résolution, cette vie de discipline, accorde cela à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et la fidélité que tu as accordée à Moïse, même, quoique son frère, son frère de même, de même parent que lui est compromis, même que Marie a la calomnie, même les enfants d'Israël, quoiqu'il est compromis, et se sont égarés, comme Moïse s'est présenté, comme un personnage non compromettant, que cet esprit non compromettant, soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et comme nous demeurons non compromettants et fermes, nous serons en mesure d'intercéder, proprement dit, à ceux qui se sont, en faveur de ceux qui se sont égarés, et nous serons en mesure, tu seras en mesure de rendre témoignage, comme tu l'as dit de Moïse, que Moïse, mon serviteur, n'est pas pareil, il est fidèle dans toute ma maison, tu seras en mesure de témoigner, de témoigner de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et cette œuvre du Seigneur, nous allons continuer de la faire, sans regarder en arrière, sans nous retirer, sans compromission, et sans découragement, et que ton feu continue de brûler, sur l'autel, du cœur de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, parce que nous savons que tu es exaucé. Nous prions, que nous n'attendions pas, et que nous n'oublions pas, que nous n'attendions pas, et que nous nous mettions par la parole de côté, mais comme nous entendions, que nous nous rappelons cela, et que cela porte du fruit dans notre vie, et nous prions, comme les anges, comme les saints d'autrefois, comme Joseph, comme Phiney, comme Moïse, que tu fasses de chacun de nous de pareil. Et lorsque la trompeur sonnera, nous recevrons la récompense de toi, au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.